bonjour à toutes et à tous c'est romain daubry de la salle des marchés de bourse direct pour notre brief et analyse graphique hebdomadaire nous sommes le 22 février il est 16h les indices américains ouvrent en forte hausse après qu'invidia ait publié des résultats exceptionnels malgré un peu de prudence hier et bien la prudence a été prise à contre pied merci à toutes et à tous pour vos likes vos retweets vos partages vos commentaires positifs pensez comme toujours à vous abonner à la chaîne bourse directe youtube et puis à nos comptes twitter respectifs pour le suivi des marchés et pour plus d'éléments vous les avez en descriptif de cette vidéo une fin de semaine en forte hausse encore une fois pour tous les indices on avait quelques éléments de consolidation possible un peu de prudence hier en amont des publications d'endidia et c'était vraiment le centre de l'attention de toute la planète finance hier et bien on n'est pas déçu ça continue à payer et elle est d'une technicité impressionnante cette nvidia et le parcours a l'air de se poursuivre à la hausse et même de déborder les premiers niveaux de résistance majeur du côté de cette fin de semaine on aura demain moins de publications mais il y aura quand même à surveiller à paris enfin en allemagne le pib et l'ifo du climat des affaires en allemagne pib allemand et le climat des affaires en allemagne le calendrier la semaine prochaine va être intéressant il y aura pas mal d'éléments à regarder lundi on n'aura pas beaucoup de macroéconomie mais il y aura quand même la publication de berkshire hathaway aux états unis mardi on aura les commandes de biens durables et la conférence du consommateur du conference board du consommer la conférence du consommateur pas du conférence board autant pour moi et puis les publications mardi de bouygues et denrède et eurofin scientifique mercredi on aura le pib américain pour le quatrième trimestre et puis wordline et qui publiera à paris et salesforce aux états unis jeudi ce sera une journée d'inflation en france et en allemagne l'indice des prix à la consommation qui sera publié et jeudi après midi l'indice pc corps des prix à la consommation des ménages le groupe marqueur de l'inflation le marqueur d'inflation le plus observé par les membres de la fed pour guider leur politique monétaire et puis jeudi toujours publication de saint gobain veolia et puis valeo à paris vendredi ce sera une grosse journée de pmi manufacturier en chine en france en allemagne en europe globalement et pour la zone euro globalement et aux états unis une grosse journée de deux directeurs d'achat donc considéré toujours comme avancé sur la santé de l'économie et des décisions des grands des acheteurs pardon des grandes de grandes entreprises selon ce sondage aussi beaucoup de publications de micro capi de moyenne et petite capitalisation pardon dans le courant de la semaine prochaine évidemment je peux pas toutes les cités ici du côté des intérêts c'est un peu en demi teinte on a connu une création d'intérêt de 2 3% sur le cac 40 et sur l'euro stocks au cours de la séquence de hausse des deux derniers jours alors il ya peut-être un peu de réticence en amont des publications d'nvidia depuis des résultats des entreprises aujourd'hui qui sont bien accueillis aussi à paris on a notamment accord qui se comporte très bien on va regarder qu'on avait recommandé sur laquelle on est positionné et puis quelques réactions intéressantes aussi du côté de l'intérêt et en revanche de la couverture sur le cac 40 c'est équilibré toujours malgré la hausse en revanche sur l'euro stocks on atteint des niveaux de complaisance que j'ai pas vu depuis très longtemps donc même si le mouvement reste haussier attention aux déceptions les opérateurs ne sont pas protégés et puis on va le voir aussi c'est intéressant du côté des couvertures sur l'indice à 40 on n'envisage pas manifestement le débord de fait de déborder 8000 points c'est le plus gros niveau d'intérêt sur les options de vente donc c'est un niveau qui va être à prendre en considération et sur l'euro stock c'est 4900 points qui semble être vraiment l'équivalent et au delà duquel on n'a pas d'intérêt non plus ouvert sur les marchés dérivés donc comme le mois dernier on avait eu c'était ce phénomène là à 7700 points quand on avait débordé 7700 points le bouchon avait sauté souvenez-vous le jour de l'échéance ou la veille et le mouvement avait permis une accélération donc ça peut toujours être le cas mais ça peut être aussi un gros plafond de verre et encore faut-il qu'il y ait des drivers pour aller déborder ces niveaux là et pour l'instant eh bien peut-être qu'on va en manquer un peu compte tenu de la séquence intéressante et importante qu'on vient de connaître et même si on aura quand même des chiffres importants la semaine prochaine donc à surveiller un peu de prudence évidemment d'autant plus qu'on approche de cibles graphiques intéressantes on va aller voir tout ça en graphique tout de suite je vous ai donné les principaux éléments pour les jours à venir et l'intérêt sur les marchés dérivés donc encore une fois ça manque un peu de soutien ça va être très intéressant de voir ce qu'il en est demain je publierai ça demain matin évidemment voir si cette journée a été l'objet et le terrain de soutien parce que eh bien il me semble que enfin on a fait des allers-retours aujourd'hui sur le cac40 on va aller voir ça et qui sont qui laisse à penser qu'on n'a pas beaucoup de soutien d'accumulation partie haute même si on monte même si on progresse même si on fait des plus hauts historiques il ya quand même des retracements qui sont importants en séance et donc ça je voudrais savoir si c'est étayé ou non et donc sur l'évolution de la position ouverte je vous le révélerai dès demain matin sur mon compte twitter le plus tôt possible alors on va passer aux graphiques bien sûr et on commence comme toujours par le s&p 500 qui est bien s'attaque à de nouveaux plus hauts on était ici donc en ouverture en forte hausse 1 52% avec un gap haussier qui était bien visible bien marqué au delà de la zone de trading range que moi j'avais bordé en borné entre 4916 et 5031 on ouvre au delà avec donc le débordement de ce range et donc ben potentiel au salaire un canal haussier qui est bien propre donc peut-être qu'on va s'articuler à l'intérieur de ce canal où est ce qu'on va les chercher en une fois l'extension pour aller chercher 5 106 et pourquoi pas 5 1147 qui semble des cibles majeures dans les jours dans les semaines qui viennent premier niveau d'alerte maintenant c'est 5031 il n'y a rien de méchant à ce niveau là c'est vraiment de l'intraday 5000 points devient un pivot c'est sûr et donc le retour dans ce range précédent 4916 5031 avec comme médiane 4968 en cas de repli baissier donc tant qu'on est au delà de cette 1968 il ya absolument aucune alerte et on reste toujours à l'intérieur du canal haussier donc la hausse peut se poursuivre encore une fois même si les volumes sont un peu plus lourd dans les mouvements de baisse récents et si on a quelques gaps à signaler encore et même si on a eu quelques signes manque de densité haussière à très court terme du côté du nasdaq et bien on n'est pas sorti à mon sens du trading range même configuration avec un canal haussier le trading range pour moi c'était dix sept mille trois cent quatorze dix sept mille quatre cent quatre ans bas on a été testé niveau d'alerte un hier mais on n'a pas bien préservé on ouvre aujourd'hui en forte hausse on est entre 17 1814 et 17 962 il faut franchir à mon sens 17 962 pour repartir à la hausse franchement là on a une petite toupie petite bougie d'hésitation pour l'instant enfin on n'a que on n'a que que à peine 40 minutes de 37 minutes de cotation derrière nous mais voilà cette petite bougie qui en tout cas pile au delà de 17 1814 donc un niveau clé intraday premier niveau d'alerte un deuxième niveau ce serait sous 17 596 et au delà de 17 962 on peut cibler 17 18 116 et puis la grosse extension il ya des niveaux intermédiaires probablement il y en aura mais le premier gros niveau ce sera maintenant 18 mille 526 pas de figure de retournement pas d'invalidation alors est ce que notre gap sur la volatilité a été comblé non pas encore mais on l'a on s'en est approché et puis là le marché se retourne un petit peu de la volatilité avec cette bougie pour moi le peut-être la fin de la hausse pourrait être marqué par le comblement de ce gap on avait baissé franchement sur la volatilité puis on se reprend un petit peu à l'ouverture des indices il faut dire qu'il ya beaucoup de volatilité sur les titres mais le le la détente est quand même marqué ainsi pour cent de baisse sur l'indice de volatilité on n'arrive pas à aller combler ce gap je vous rappelle qu'il est borné et ouvert depuis le 12 février entre 13 29 et au plus haut 12 98 donc toujours en zone de complaisance on avait mis un pied en zone d'optimisme donc en zone de prudence accrue là on retourne en zone de complaisance donc attention encore une fois à des déceptions qui pourraient venir pourquoi pas de des indices d'inflation la semaine prochaine et c'est à avoir mais encore une fois on tire vraiment fortement sur les indices mais il n'y a pas de signaux de retournement à court terme donc on accompagne cette tendance sur l'euro stocks bien lui pareil il est bien propre techniquement on avait donc cette cette accélération haussière alors on a eu une série de intéressante un gap haussier qui n'a pas été comblé ici pour quelques à un point près je crois mais au plus bas 4713 78 plus haut 4712 89 donc un petit gap ici qui est un gap à mon sens de rupture ici un gap de continuation qui a été comblé ensuite et puis gap aussi encore aujourd'hui très puissant très important avec un euro stocks qui progresse de 1 85% à l'instant qui revient tester la borne haute de son canal précédent intéressant pour trouver des points de repère c'est pour ça que je les laisse parfois quelques temps même s'il n'a été que ponctuel ce canal il permet de trouver des repères la grosse cible c'est 4915 on sait que 900 915 c'est vraiment le niveau au delà duquel les opérateurs n'ont plus créé d'intérêt sur les marchés dérivés donc à surveiller et peut-être un niveau de prise de bénéfices et de repli un bel objectif qui aura été atteint maintenant puisqu'on est maintenant clairement dans le range suivant je peux bien entendu déplacer ces niveaux là et donc dupliquer le range qui était ici 4915 correspond à des résistances de très long terme voilà la zone 4880 4915 semble être une cible de long terme pour ce mouvement haussier qui est en place on va regarder le cas 40 cash vous vous souvenez qu'on l'avait observé pareil duplication de différents ranges on s'est approché pour moi des niveaux cibles on n'en est plus très loin c'est je vous avais donné 7940 par en dézoomant mensuel on va le voir de façon plus propre ici donc le range 1 6830 7385 duplier par le haut on a donné pour cible 7940 on a vu un plus haut sur l'indice cap 40 à 7 1923 96 pour l'instant donc un marché haussier qui s'approche de cible donc rien n'invalide la tendance pour l'instant mais si on regarde quand même en journalier alors mon graphe est un peu chargé pardon mais on a eu donc pareil que sur l'euro stop toute une série de gaps qui sont haussiers donc des signes de force tant qu'ils ne sont pas comblés attention à ce que ça ne soit pas un signe un gap d'épuisement et puis on va aller voir notre futur cac 40 et zoom un petit peu pour voir qu'en journalier même si on est en haut et bien qu'on atteint toutes nos cibles parfaitement 872 on l'avait indiqué on a dupliqué le range 822 872 par le haut ça donne des 922 7 945 est une grosse cible aussi le lundi c'est allé la chercher alors on peut toujours chercher des extensions plus lointaines 8096 pourquoi pas mais ce que je voulais vous montrer avant tout alors ça c'était une tentative de biseaux qui a été débordée avec deux points c'est pour ça que j'avais pas insisté dessus en bas voilà donc de range en range comme ça et donc même un nouveau un nouvel objectif qui a été touché à la hausse 945 petit repli contre ce niveau là depuis tout à l'heure et puis pour l'instant donc on peut continuer à dupliquer nos ranges de la même façon pour aller chercher les niveaux suivants 971 272 ce sera le mouvement légitime on a des ranges très propres de 50 points et le marché les a bien observé avec bien testé ce matin alors ce qui est intéressant de voir c'est que si on zoom un petit peu qu'on se met en par exemple en une heure on voit quand même que on a bien payé à l'ouverture mais qu'on a quand même replié assez fortement on repaille ensuite on but à nouveau sur le niveau alors c'est la vie normale des marchés vous me direz de consolider mais on a quand même des replis qui sont assez marqués je voudrais savoir si encore une fois ça cette zone là et c'est ce mouvement là et ce débordement de cette 1872 est bien étayé pour la suite en tout cas 971 semble être la cible légitime suivante sur le futur cac40 je voulais vous montrer quelques valeurs parce qu'il ya des choses intéressantes évidemment on va aller regarder la star du jour nvidia nvidia qui progresse il doit être légèrement différé sur nvidia et un instant elle cote 776 donc je suis un petit peu en retard avec ce graphique là pardonnez moi là je suis en une heure on va se mettre en hebdomadaire et allez voir donc voilà les cibles graphiques qui sont vraiment parfaitement travaillé par nvidia une petite consolidation hier on avait indiqué à cette zone d'alerte 663 683 pour le titre ils sont bien vraiment les consolider dedans avec 662 50 je crois au plus bas 262 48 et puis on s'est repris un peu avant la clôture et puis c'est énorme rebond aujourd'hui une progression de plus 15 de 15% à l'instant et donc ce niveau de 774 qui semble un point clé alors ensuite si on veut dézoomer pour nvidia j'ai dupliqué la dernière accélération haussière par le haut et donc considérant que eh bien c'était la première impulsion en bas qui devait qui avait débuté en octobre 2022 et qu'on duplique cette impulsion par le haut après la consolidation qu'on a connu entre juin et décembre eh bien j'obtiens 813 70 donc ça peut être un point important pour le titre et un point de latéralisation consolidation même si compte tenu du rebond d'aujourd'hui de la volatilité de la spéculation autour du titre il peut y avoir un peu de volatilité et un peu de prise de bénéfices en tout cas pour le court terme voilà les niveaux qui sont à surveiller sur nvidia on a en bas 721 en haut 744 cette bougie aujourd'hui qui témoigne de force pour le titre alors on peut réajuster un tout petit peu peut-être un cran vers le bas si on veut c'est 742 20 maintenant qu'on a de nouveau de nouvelles indications donc premier niveau d'alerte intraday le vrai niveau c'est le retour sous ce gap et sous 721 pour l'instant ce n'est pas le sens évidemment et donc encore une fois l'extension possible avec 683 70 dans les jours ou semaines qui viennent manifestement ça semble possible on peut revenir en france et en europe je voulais vous montrer et si lors sur le sur laquelle on est rentré il ya quelques temps et si lors on va se mettre en hebdomadaire voilà elle déborde des plus hauts historiques elle avait travaillé à l'intérieur d'un grand triangle depuis quelques semaines et puis elle en est sorti par le haut la cible légitime c'est 208 60 elle confirme son parcours aussi en attention on est un peu de volatilité avec des volumes baissiers donc à surveiller mais en tout cas elle évolue toujours au sein de son canal aussi de long terme c'est un parcours aussi intéressant accord qu'on a recommandé plus il ya quelques temps qui a bien publié et qui est en hausse aujourd'hui alors on est en hebdomadaire par moment mon graphique est plus simple ici j'avais simplement bien cette grande structure de retournement entre 20 60 et 34 60 on est allé la déborder avec un strobe ac un peu d'hésitation et puis une accélération qui est bien marqué maintenant avec des volumes de plus en plus important une bougie très haussière et donc la cible c'est 48 50 sur un corps même si graphique est plus simple un titre on va pas mal parler ensemble valorec alors qu'il a bénéficié d'une news il ya deux deux déjà quelques jours mais qui paye aujourd'hui cette nouvelle là alors toujours un peu d'indécision on n'a toujours pas rompu 12 75 donc il y avait cet oblique qui a été testé mais un vrai contre-pio aujourd'hui on n'a pas encore réussi à déborder les 14 48 mais je rappelle encore une fois qu'il ya des potentiels peut-être pour la suite notamment dans le dans tout ce qui est décarbonation puisque sa technologie est de tuis de tubes sans soudeur est utilisée manifestement pour la décarbonation en plus d'un phénomène graphique d'accumulation en partie haute un ne retourne plus dans le bas de cette zone depuis quelques temps maintenant et les replis sont repayés même s'il ya toujours la volatilité autour de titre d'automne sur le titre donc la zone 14 48 15 02 est vraiment le plafond de verre on reste proche de ce niveau là pour l'instant donc à surveiller même si on n'est pas sorti et je rappelle les objectifs dans ces cas là 17 11 21 35 et pourquoi pas ça fait beaucoup mais 24 86 il faut dire que le titre vient de très loin si on besoin en mensuel on va le voir j'aurais dû mettre graphique logarithmique là dessus voilà on a ce grand triangle rectangle donc accumulation de plusieurs avec des points bas de plus en plus haut et ce cette ligne horizontale qui est vraiment le plafond de verre qu'on a tenté déborder qu'on n'a pas réussi à déborder au moment de sa publication mais qui est dont on reste proche pour l'instant pas de signal très nette encore mais toujours pas d'invalidation tant qu'on est au delà de 12 75 je voulais vous montrer aussi fort via et valeo dont je vous avais parlé qui avait été un un de mes calls de l'année qui ne réussit pas du tout en tout cas pour l'instant l'année longue enfin en tout cas c'est pas très bien parti il faut être transparent il faut être transparent elle était dans un grand biseau on a été chercher une fois deux fois trois fois la borne basse le jour de sa publication qui n'était pas si mauvaise mais les problèmes de 2 à régler pour le titre et bien n'ont pas plus un peu aux opérateurs reste qu'on a toujours une réaction autour de cette zone là pour l'instant un rebond assez marqué hier avec des volumes qui était assez assez important quand même alors est-ce qu'on aurait assisté à une capitulation et un titre qui va reconstruire on n'a pas de signal de hausse à court terme mais en tout cas un niveau qui est bien observé bien défendu pour l'instant 13 15 13 63 qui est vraiment le support à ne pas rompre à nouveau alors peut-être faire des doubles appuis dessus mais à ne pas rompre en clôture hebdomadaire et dans l'idéal journalière aussi bien entendu je voulais vous montrer aussi deux et ff alors un et ff pour un secteur qui vient à du mal en ce moment mais qui aujourd'hui en tout cas et de façon générale récemment surperforme un peu c'est frapper à ut automobile du secteur automobile qui est bien en train de déborder des des niveaux et des points hauts aujourd'hui avec du volume donc quelque chose à surveiller il ya peut-être toujours quelque chose du causé de ce secteur là dans les semaines dans les mois qui viennent en tout cas on sort de grosses zones de congestion sont des niveaux qui sont je vais dézoomer important alors on a cette oblique proche qui a toujours été testé mais est ce qu'on va pas réactiver une dynamique haussière de long terme en tout cas on passe des niveaux qui sont importants ici donc serait plutôt ajusté là et donc toute cette zone d'accumulation avec sortie qui peut être une très grosse ta séance donc pourquoi pas un rattrapage sur un secteur qui va très cher en europe individuellement c'est plus compliqué sur les sur les titres du secteur vous savez quand notre préférence va pour michelin puis le secteur technologique aussi qui forme de nouveau plus haut qui déborde l'etf techno qui déborde depuis quelques jours c'est plus haut historique de 2021 donc une tendance qui est forte encore et qui a manifestement vocation à se prolonger même si c'est difficile de rentrer maintenant un pari aussi qu'on avait un identifié un call haussier c'est l'asie et ça se matérialise j'ai l'impression pour l'instant avec un etf sur la chine l'asie en fait c'est la région asie pardon l'asie pacifique hors japon or là cette fois ci on déborde franchement on est en mensuel 1 ici la ligne de tendance baissière qui était active depuis juin 2021 donc il se passe quelque chose manifestement l'ensemble des mesures prises de façon plus ou moins coercitives pour les la reprise de l'activité en chine et bien à l'air de porter ses fruits et l'accélération se produit avec des volumes qui sont quand même intéressants donc on peut viser des mouvements de hausse que je regardais de l'ordre de 10 à 15% sur ce ttf pour l'instant après il y en a d'autres pour jouer pour travailler la région soit le cn a a qui est plus valeur chinoise cette fois ci qui alors lui n'a pas encore réactiver intégré des niveaux majeurs mais il ya cette grosse réaction cet avalement haussier et puis réactivation haussière timide encore mais c'est un mouvement qui pourrait être assez important avec une grosse 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 recovery possible pardon et puis le dernier c'est le tf à si qui a bondi aussi pas mal avec là aussi un avalement aussi en hebdomadaire le 22 janvier dernier et une réactivation haussière alors j'ai une ancienne ligne de tendance il faudra tracer ici elle n'est pas parfaite pour que sa date mais on a pareil un potentiel de hausse important alors une précision là dessus le problème avec l'asie et la chine bien entendu c'est que le risque de gouvernance est compliqué donc c'est pas des allocations fortes qu'on va mettre là dessus mais en revanche peut y avoir des rebonds importants donc une petite part du capital à intégrer mais attention au côté politique du pays c'est des petits colas à mon sens à faire avec un risque modéré pour éviter une trop grosse exposition directement à des éléments politiques je vais vous montrer l'euro dollar qui donne des signes de raffermissement depuis quelques jours je retrouve l'euro dollar tout de suite je vous montre pas souvent donc je dois le chercher un peu l'euro dollar est ici voilà donc une des tendances au cercle qui s'est mise en place depuis quelques semaines alors n'a pas de tendance à proprement parler un grand range pour moi depuis plusieurs semaines et plusieurs mois plusieurs semaines maintenant entre 1 0 5 15 et 1 0 3 1 10 35 on s'est arrêté à 1 0 6 95 on ne retourne pas en bas du range pour l'instant en tout cas et si on zoom en journalier on va voir quand c'est extrait par le haut d'un petit canal haussier à baissier pardon à l'intérieur de cette phase de congestion alors une grosse invalidation aujourd'hui mais il ya peut-être une sortie quand même de ce canal les volumes étaient quand même plus fort à la hausse qu'ils le sont à la baisse même s'il ya quand même un retour assez brutal contre 1 0 8 12 maintenant on peut regarder aussi le dollar index qui est le pendant et qui est ici lui aussi est dans un grand range depuis maintenant alors on va désormais en l'ébdomadaire voilà dans un grand range en dehors de cette cette pic baissier en juin dernier dans un grand range 101 101 26 et en haut 106 50 on est vraiment sur la médiane 103 95 donc attention à la rupture de 103 95 et à la création baissière donc reprise haussière possible pour l'euro si même si effectivement en très court on a un peu de de baisse du côté du de l'euro de repli à peu près une sortie par le haut d'un canal baissier pour l'euro je réfléchis mais je crois que c'est tous les éléments que je vais vous donner pour cette fin de semaine oui en effet voilà donc pas mal de choses à surveiller à regarder il ya des bascules qui se mettent en place en tout cas on continue pour l'instant le moment reste aussi on n'a pas d'invalidation pas de figure de retournement baissière un peu de prudence à avoir vous l'avez compris du côté des couvertures de l'intérêt qui est un petit peu mitigé on va voir ce qu'il en est demain je vous souhaite une excellente fin de semaine à toutes et à tous merci